Et les ordures qui ont envahé les rues feront portée par le... Décroche, mais décroche ! Une arme à charge électrique utilisée par Batman. Alias, on préfère pas savoir. Batman a laissé là avec le reste des éléments à charge d'Arkham City. Sympa d'avoir du matériel de Batman dans la salle d'épreuve. J'espère qu'il voudra pas la reprendre. Une paire de gants électriques portés par l'électrocuteur, alias Lester Bouchinsky. Le Joker a recruté ce gars le soir de l'émette à Blackgate. Et puis il l'a tué. Batman aurait emprunté ses gants quelques temps avant de nous les rendre. J'imagine qu'il préfère casser du malfrat à l'ancienne. Un masque et un blouson porté par Anarchy, alias Lonnie Machin. J'étais même pas encore flic quand le gamin s'en est prêt à Gotham. Depuis, personne ne l'a revu. On ignore où il est détenu. Il faut dire que le gouvernement n'aime pas trop les anarchistes. Une mitrailleuse, ayant appartenu à Peyton Riley, alias le Ventriloque. A moins que ce soit la marionnette qui l'utilisait. J'ai jamais vraiment compris qui contrôlait qui. Talia. Désolé. Un masque noir qui appartenait à Black Mask. De son vrai nom, Roman Sionis. Sionis s'est jamais vraiment remis de la nuit des meutes à Blackgate, quand le Joker s'est pointé. Roman était un gangster de la vieille école. Le Joker. Je sais pas trop ce qu'il était, lui. Une marionnette de ventriloque qui porte le doux nom de Scarface. C'est pas le modèle original, juste une copie du Joker. Je sais pas pourquoi, mais le clown semble avoir un faible pour ce genre d'horreur. Un pistolet givrant utilisé par Mr. Freeze, alias Victor Freeze. On a dû arrêter de jouer avec ce truc quand le commissaire nous a surpris à faire de la crème glacée. On n'a pas entendu parler de Freeze depuis qu'il a quitté Arkham City. Batman a peut-être enfin réussi à le raisonner. Des morceaux de corps ayant appartenu à Warren White. Aussi connu sous le nom, le Grand Roquin Blanc. White s'est fait interner à Arkham en plaidant la folie. Pendant son séjour, ce n'est pas l'esprit qui l'a perdu. Ceci dit, son nouveau look lui va bien. Un haut de forme sur mesure, porté par Jervis Detch. Aussi appelé le Chapelier Fou. Un vrai malade mental. Il a voulu lobotomiser Batman à Arkham City. Au lieu de ça, il a été expédié au Pays des Merveilles. Ça m'a fait mal de le laisser filer. Ce type est trop malsain pour être libre. Une fiole remplie de formules titans, un dentier mécanique explosif, une paire de lunettes à rayons X, un pistolet en plastique chargé d'un drapeau et de cinq balles réelles. Tout a été utilisé par le Joker. Aucun alias connu. C'est un sacré coiffre à jouer. Je suis bien content de savoir que personne ne jouera plus avec. Un ours en peluche et un bidon rempli de formules titans appartenant à Bane. Aucun alias connu. On a dû libérer Bane suite aux événements d'Arkham City. Il était très perturbé de toute façon. Il souffrait d'un grave manque de titans. À mon avis, il s'est retiré quelque part le temps de se refaire. Et quand il reviendra, il ne sera pas content du tout. Deux sabres de cérémonie utilisés par Raz, enfin, Raz al Ghul. On les a trouvés au pied de la tour Wonder, le soir du protocole 10. Ils étaient couverts de sang, mais aucun corps. Un collier électrique de l'asile d'Arkham. Il était porté par Killer Croc, Willem Jones. On l'a retrouvé dans les aigus au-dessous d'Arkham City. Et c'est mauvais signe, parce que ce truc nous permettait de le garder sous contrôle. Un fusil et deux canons sur bracelet, utilisé par Floyd Lawton, alias Deadshot. Encore un gars qu'on a dû laisser filer après la fermeture d'Arkham City. Heureusement, on a eu la bonne idée de lui confisquer ses jouets. Salut détective, je vois que tu as commencé à mettre ton piètre cerveau à l'oeuvre sur mes énigmes. J'ai eu tout le temps de les mettre au point, après que tu m'as laissé battu et eu les milliers d'Arkham City. Je suis l'homme mystère ! On ne m'enfonce pas ! Plus évidemment ! Plus évidemment ! Alors résumez mes énigmes si tu veux, si tu veux, si tu veux. Elles seront très importantes. C'est pas moi qui vais l'arrêter. Ne regardez pas ! Ces discussions au téléphone nous coûtent des vies, monsieur. Je n'ai pas une minute à perdre. Allez au diable ! Foutu bureaucrate, on est seul dans cette histoire. On s'en sortira. Quelles sont les nouvelles ? On a des incidents qui surviennent dans toute la ville. Cash, faites-nous un compte-rendu. Bon, voyons voir. Tout d'abord, on a perdu le contact avec l'équipe de pompiers de la station 17. On a leur dernière coordonnée connue, mais ils ne tiendront pas bien longtemps livrer à eux-mêmes là-bas. Ensuite, quelque chose d'étrange. Un corps a été découvert. On n'a pas pu l'examiner en détail avant l'évacuation. Mais les légistes ont été troublés. C'est pas beau à voir. Par ailleurs, l'homme mystère a été aperçu plusieurs fois en train de rôder vers le dépôt ferroviaire. Le connaissant, il doit préparer un mauvais coup. Je sais que vous êtes occupés, mais le peu d'aide que vous pourrez apporter sauvera des vies. Ne vous inquiétez pas, Jim. J'ai quelqu'un qui enquête sur l'épouvantail. Je vais voir ce que je peux faire. Parfait. J'ai envoyé une petite équipe pour quadriller le sud et l'ouest de Gotham. Je vais les rejoindre dès que j'ai fini ici. On va trouver cette pourriture. Fernandez, c'est Gordon. Quelle est votre situation ? Je retrouverai les pompiers disparus. Ouais, pauvre gars. Il va plus pouvoir se regarder dans la glace après ce qui s'est passé dans ce restaurant. Il va perdre sa plaque, c'est sûr. Owen, c'est un bon flic. Son boulot, c'est sa vie. Il ne mérite pas ça. Hé, Batman ! L'épouvantail t'a filé entre les doigts ? Tu m'as cassé le poignet pour rien ! Il avait projet pour toi, Batman ! Pour toi et tous tes amis, cette nuit... Oh ! Ce truc est passé au niveau supérieur ? D'après le soutien aérien, il s'est changé en tank. Cool ! N'approchez pas trop ! Il est là, on se replie ! Bonsoir, Monsieur Wayne. J'ose espérer que la voiture répond à toutes vos attentes. En fait, Lucius, je trouve qu'elle se traîne un peu. Je m'attendais à ce type de commentaire de votre part. Laissez-moi un petit moment pour activer la fonction de post-combustion. Merci, Lucius. C'est très noble à vous d'être resté. Vous voulez me remercier, Monsieur Wayne ? Essayez de ne pas faire de sortie de route. J'aurai bientôt de nouvelles améliorations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada